Voici le guide complet des défis de la semaine 4 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire une impro musicale à un lieu dit. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans les lieux dits. Ce sont tout simplement les noms des villes écrits sur la map, par exemple comme Nitrodrome, Restaurer Drills, Plaisant Piazza, Grimgate, etc. Ça, c'est des lieux dits. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à un lieu dit et ensuite de faire une impro musicale. Pour la faire, l'impro musicale, vous maintenez votre touche pour faire les émotes. Ensuite, vous appuyez sur R1 pour switcher dans les onglets et vous allez dans vos boucles d'impro. Là, vous sélectionnez l'instrument que vous voulez, vous sélectionnez la musique que vous voulez et dès que vous aurez fait ça pendant plus ou moins 3 à 10 secondes, normalement, ça devrait valider le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'appliquer des modifications à différents véhicules. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre directement à Nitrodrome en plein milieu de la map, plus ou moins vers le milieu, donc juste ici. À cet emplacement-là, vous allez trouver plein de véhicules, facilement 3, et vous allez pouvoir utiliser des modifications de véhicules. Donc là, vous prenez le pare-chocs et là, vous aurez modifié un véhicule. Ensuite, vous changez de véhicule et vous allez modifier le deuxième véhicule, en prenant par exemple la tourelle qui se trouve juste là. Et ensuite, vous reprenez un troisième véhicule. Voilà, et là, vous modifiez encore le troisième véhicule. Dès que vous aurez modifié trois véhicules, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, petite information supplémentaire, les caisses réapparaissent. Donc là, il faut juste attendre que la caisse arrête de lumer en bleu et hop, vous allez pouvoir réutiliser les améliorations. Donc, vous allez pouvoir facilement customiser trois véhicules, parce qu'en plus, ici, il y en a quatre au total. Vous allez pouvoir customiser trois véhicules en très peu de temps et réussir le défi par la même occasion. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un bus de guerre ou en subir des dégâts. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver le bus de guerre. Alors, le bus de guerre, principalement, on ne le voit pas, sauf quelques fois. Donc là, on ne le voit pas. Ah si, on le voit. Parce que, regardez, là, on peut voir qu'il y a le boss qui bouge d'emplacement. Donc, quand il y a un boss, un petit logo de boss comme ça qui bouge sur la map, ça veut dire que, justement, il est en train de protéger le bus de guerre. Donc là, vous avez juste à vous rendre à son emplacement. Après, si les trois boss sont à des emplacements fixes, par exemple, s'il se trouve à Brutal Bush Head, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre sur une route principale. Donc, attendez, je me déplace un peu. C'est de vous rendre sur une route principale, par exemple, cette route-là, et vous allez la suivre, plus ou moins par ici, parce que je ne pense pas qu'il va aller dans les enfers. Vous suivez la route principale, quoique, je ne pense pas qu'il traverse comme ça. Donc, vous suivez la route principale, comme ça, tout en tournant, en faisant grand tour large de la map. Et normalement, vous finirez bien par tomber sur le bus de guerre. Donc, moi, là, je vais aller ici. Alors, logiquement, le bus de guerre, il suit une route logique, je pense. C'est pour ça que je vous dis de faire le grand tour de la map. Si maintenant, vous faites le tour de gauche à droite et que vous ne le trouvez pas, vous faites demi-tour et vous faites le tour de droite à gauche. Vous allez dans l'autre sens. Donc, par contre, là, je vois que le bus, il est de l'autre côté. Donc, regardez, il est juste ici. Donc, maintenant, ce que vous allez faire quand vous voyez le bus, c'est tout simplement lui infliger des dégâts et vous allez devoir lui infliger un total de 250 de dégâts. Dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Alors, le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets de niveau rare ou supérieur. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des objets de niveau bleu, comme ceci. Et ensuite, vous allez devoir en récupérer 30 au total. Après, je ne sais pas si ça fonctionne avec les armes, mais c'est possible. Si ça fonctionne avec les armes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être essayer de déposer l'objet par terre. Vous le déposez, vous le ramassez, vous faites ça en illimité. Peut-être que ça va fonctionner pour le défi, comme vous ramassez plusieurs fois l'objet. Vous pouvez même les diviser. Vous divisez par un. Puis ensuite, vous les ramassez. Vous les semez comme le petit pousset et vous les ramassez un après l'autre. Peut-être que ça devrait fonctionner aussi. Si ça ne fonctionne pas, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de trouver un personnage qui vous vend justement des objets au niveau rare ou supérieur. Donc, rare, c'est tout simplement la rareté bleue. Et supérieur, c'est toutes les raretés au-dessus de bleu. Donc, si vous trouvez un personnage qui vous vend des objets bleus, vous avez juste à lui acheter un maximum de stock. Par exemple, comme des grenades répulsives. Vous lui achetez tout son stock. Ensuite, vous quittez la partie, vous relancez la partie, si vous faites ça en illimité, jusqu'à temps d'obtenir 30 objets de rareté rare ou supérieure. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil laser Trifesso. Donc, le fusil laser Trifesso, tout simplement cette arme-là, que vous allez pouvoir trouver dans des coffres ou peut-être posé au sol comme ça sur Fortnite. Après, je n'ai pas d'emplacement précis où vous allez pouvoir le trouver. Si vous avez une autre solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Enfin bref, dès que vous aurez réussi à trouver cette arme, là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger des dégâts aux adversaires. Donc, ce que je peux vous conseiller pour réaliser ce défi, c'est de le faire contre des bots. Parce que les bots, c'est compris comme des adversaires. Et les bots, vous allez pouvoir en trouver un peu n'importe où. Vous avez juste à vous rendre à, par exemple, un nitrodrome et attaquer le boss. Et ensuite, quand vous aurez réussi à infliger un total de 1000 de dégâts aux adversaires avec ce fusil Trifesso, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Créateur SCL.